Musique Après s'être assuré le maintien à Bayonne, l'USLCF recevait la réserve de New York pour son dernier match à domicile de la saison samedi. Ce match-là, on l'appréhende comme un match où on doit profiter parce que c'est le dernier match de la saison, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mouvements dans l'effectif. Donc la causerie, c'était surtout de leur faire comprendre que ce sont des derniers moments à passer ensemble, même s'il nous reste un match derrière, mais du moins en championnat et à la maison. Voilà, c'est profiter, jouer, jouer libéré tout en allant chercher la gagne et ne pas se poser de questions. C'est une saison moyenne, voire passable. On a fait le minimum, on s'est maintenu, on n'a rien à fêter, il n'y a aucune félicitation à avoir, on a fait le strict minimum. Il ne faudra absolument pas recommencer une saison comme ça la saison prochaine. Voilà, donc c'est maintenant à nous de travailler pour faire en sorte de vivre une saison un peu plus agréable. On ne sait pas s'il y a des mouvements encore dans l'effectif. Certains joueurs ont émis le souhait d'essayer de trouver un projet sportif plus ambitieux. D'autres nous ont assuré d'être là, nous en sommes encore à l'état d'état des lieux. Après on amènera une ou deux touches supplémentaires. Et ce samedi, les visiteurs ont ouvert le score dans le premier quart d'heure et malgré l'égalisation du capitaine Jonathan Pascuo, c'est une lourde défaite qu'a subie l'USLCF qui s'incline 1 à 4. Prochain rendez-vous le 3 juin prochain à la Brede pour la finale de la Coupe d'Aquitaine. La saison n'est pas finie, on veut que tout le monde soit mobilisé pour cette finale, même si on commence évidemment des entretiens pour savoir déjà les souhaits personnels des joueurs. Sous-titrage ST' 501